Les chansons datent pour la majorité de 2019, plus quelques-unes comme Ailleurs, qui est très vieille, qui a 6 ans, qui est 2014, et il me semble qu'il y en a une autre encore. Le temps est roi, qui datait déjà, on avait déjà fait des concerts avec cette chanson, et pour la majorité autrement, on est sur des nouvelles chansons écrites début 2019, et donc travaillées toute l'année jusqu'à ce qu'on rentre en studio. Pour 90% des titres, Sébastien nous envoie un guitare-voix, avec déjà une structure de chanson assez élaborée, assez évoluée dans le titre. Souvent, pour commencer, je commence à jouer un peu ce qu'ils m'ont envoyé, pour m'imprégner un peu de l'ambiance de la chanson. En fait, je vais être inspirée par l'ambiance de la mélodie. Je ne veux pas vraiment écouter les paroles, mais je vais savoir si c'est triste, plutôt gay, donc du coup je vais adapter mon jeu de basse en conséquence. Eh bien écoutez, moi je suis arrivé un peu en dernier, par rapport aux trois autres, donc au mois de septembre, l'année dernière, tous les morceaux étaient déjà préparés et bien avancés. Donc j'ai mis un peu ma patte à tout ça, sur trois types de morceaux. Certains qui sont vraiment rock, d'autres plus pop, et d'autres plutôt balade, pop rock, très sympathique. Bon, ils ont bien travaillé, il vous fallait mieux. Non, puis moi j'ai voulu aller voir les prises et assister aux répétitions au moins, parce que j'aime bien savoir ce que je veux enregistrer, connaître un peu les morceaux. 2019, ça a été une grosse année parce que j'ai écrit pas mal de chansons au début de l'année et les musiciens ont eu beaucoup de travail parce que je leur expédiais une chanson au moins une par mois. une guitare-voix, et puis ils avaient du boulot pour se retrouver en répète quelques semaines après et on mettait tout ça en commun à chaque fois et on a avancé à une vitesse incroyable. Et ouais, 2019, grosse année. Après j'essaye de, comme le but c'est d'avoir une partie complètement différente, de changer la position des accords. Et je bosse pas mal avec des triades, donc juste trois notes qui font partie de l'accord mais que je joue dans des endroits différents du manche. Donc j'avais reçu sur YouTube un petit partage privé en fait avec les répés, avec l'ancien batteur qui avait participé à la conception. Et donc j'ai repris ce qui avait été fait en ajoutant ma patte, en réfléchissant, en échangeant un peu avec tout le monde, de septembre jusqu'à décembre, janvier. J'avoue de partir en enregistrement au mois de février de cette année 2020. C'est un album, c'était pas une démo, donc l'implication n'est pas la même. Mon boulot aussi c'est de comprendre un peu comment se placent chaque musicien dans le groupe, et comment ils amènent leur message pour sublimer le message de base. Donc après c'est à moi de faire, avec plus ou moins de succès, des choix, et après ils confirment ou pas. Après j'essaye de trouver des petites phrases, des petits solos, j'essaye de trouver aussi un riff qui soit efficace. Certaines chansons n'y avait pas de batterie, donc on a apporté les lignes de batterie qui allaient bien. Voilà, c'était assez efficace, assez simple de trouver ce qu'il fallait. Les chansons, de toute façon, toutes s'imposaient d'elles-mêmes. Que ce soit des chansons rock comme « Je suis parti », « Quand vient le soir ». Voilà, on est resté dans l'efficacité, et il n'y a pas 36 choses à faire sur les chansons. Tout de suite, on a su trouver ensemble ce qu'il fallait pour que la chanson sonne. Moi, ma façon de voir les choses, c'est jamais forcément de rentrer dans une technique super élaborée et des phrases avec 100 000 notes à la minute. J'essaye de trouver un truc qui soit expressif, qui soit un peu dans l'esprit de ce qu'il a envie de raconter. Et d'autres chansons plus rigolotes, sur des shuffle que j'aime bien, comme « Laisse les cons », qui est vraiment assez sympathique. On est sur un shuffle, on est sur du ternaire, et puis d'un coup, on part sur un reggae avec un paradiddle, avec du frisé. Et c'est vraiment assez sympa, et sur scène, vous verrez, ça donne bien. Après, sur les solos, comme beaucoup de guitaristes, c'est de la pinta, pinta majeure, pinta mineure. Je rajoute des gammes après, en fonction des couleurs aussi, gamme mineure, mélodique ou harmonique. Les chansons ont été écrites avant, c'était d'abord les musiques, et ensuite les textes. Et j'avais dit que je ne ferais jamais ça, mais maintenant, c'est quasiment la plupart du temps le contraire. Je commence maintenant beaucoup par les textes, et je pense que ça a pris plus de place, on va dire, pour moi, dans ma tête, que la musique qui est... C'est plus difficile aussi d'écrire des textes que de trouver des nouvelles mélodies. Donc, tant mieux, il faut que ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada